On va essayer de commencer, ou bien on va encore attendre deux minutes. Apparemment, il n'y a pas, bon, il y a 38. Donc, on va essayer d'attendre, et on va commencer le cours. Bon, est-ce que commencer le cours? Bon, est-ce que commencer le cours? Est-ce que vous êtes en train de voir l'image? Ah, il y a délégué. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre, s'il vous plaît? Oui, on vous entend, mais il n'y a pas de partage. Ah, il n'y a pas de partage. Donc, attendez, je vais essayer de le revoir encore une deuxième fois. Et maintenant, c'est bon? Et maintenant, c'est bon, il n'y a pas de partage. Toujours rien, monsieur. Ah, il y a pas de partage. C'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est bon pour les micros. C'est parti. C'est parti. Je m'excuse. Donc, il y a un problème. Donc, là, vous êtes en train de voir les images. Oui. Oui, monsieur. Ça. Sauf s'il y a un problème. Donc, là, on va essayer. Je m'excuse pour la deuxième fois. Donc, on va essayer maintenant d'avancer dans le cours. On est dans le troisième cours. Le premier cours, on a essayé de parler sur l'analyse combinatoire. J'ai essayé de vous montrer l'intérêt de l'analyse combinatoire. Le deuxième cours, on a travaillé sur les probabilités dans le cas général. Aujourd'hui, et dans le deuxième cours, dans les probabilités, dans le cas général, vous avez vu que vous pouvez répondre à pas mal de questions, mais que l'événement soit indépendant. Aujourd'hui, on va essayer d'avancer dans le cours et de regarder les cas où les événements ne sont pas indépendants. Là, c'est le chapitre des probabilités conditionnelles qui traite ce cas. C'est quoi les probabilités conditionnelles ? Donc, on va essayer de prendre un petit exemple et on va essayer d'avancer dans le cours. Si vous prenez une urne qui contient, donc voilà le schéma, deux boules noires, trois boules rouges et quatre vertes. Il vous fait un tirage de deux boules, l'une après l'autre. Donc, si je vais vous demander quelle est la probabilité que la deuxième boule soit rouge, sachant que le tirage est avec remise, vous allez me dire combien, quoi ? La probabilité avec tirage, avec remise, que la deuxième boule soit rouge. Tchal. Trois sur neuf. Tchal, trois sur neuf. Pourquoi ? Parce que le tirage de la première fois et la deuxième fois, c'est exactement la même chose, c'est la même situation et les deux événements sont indépendants. Donc là, vous pouvez répondre pourquoi ? Parce que les deux événements sont indépendants. Par contre, si je vais vous demander quelle est la probabilité que la deuxième soit rouge, mais le tirage est sans remise. Qu'est-ce que vous allez me répondre ? Sans remise. Quelle est la probabilité que la deuxième soit rouge ? C'est trois sur huit si la première boule n'était pas rouge et deux sur huit si la première était rouge. Donc, chef de l'année, vous êtes en train d'utiliser si. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne peux pas répondre à la question. Il me manque une information. Quelle est la couleur de la première boule ? Alors que lorsque j'ai essayé de vous poser la question, avec remise, là, vous pouvez répondre. Donc là, ce que vous êtes en train d'utiliser, c'est ça les probabilités conditionnelles, c'est le si. Donc là, il faut avoir une information. Si je vais vous dire quelle est la probabilité que la deuxième boule soit rouge, sachant que la première, elle est verte. Donc, ça va être quoi ? Ça va être trois sur huit. Pourquoi ? Parce que le tirage va se faire sur huit et parmi les huit, vous avez trois rouges. Par contre, si je vais vous dire quelle est la probabilité que la deuxième soit rouge, sachant que la première est rouge, ça va être deux sur huit. Donc, c'est ça les probabilités conditionnelles. Donc, pour définir les probabilités conditionnelles, vous avez une expérience aléatoire quelconque, qui va vous donner l'ensemble oméga, dans le cas général. Donc là, l'ensemble oméga, c'est qu'il faut envisager tous les cas possibles. Par exemple, si vous jetez un dé, quel est l'ensemble fondamental oméga ? Ça va être de 1 jusqu'à 6. Il faut envisager tous les cas. Quelle est la probabilité d'avoir un 6 ? Dans le cas général, c'est 1 sur 6. Mais c'est quoi les probabilités conditionnelles ? C'est ce que vous m'avez dit ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir une expérience aléatoire quelconque. Mais là, vous avez des informations en plus qui vont vous modifier oméga. Lorsque je dis modifier oméga, ça ne peut être que réduire l'oméga, parce que dans l'oméga, vous avez tous les cas possibles. Donc là, vous avez l'ensemble E, expérience aléatoire, avec des informations en plus. Vous allez réduire votre oméga, qui va devenir oméga prime. Et l'événement A, bien sûr, dans l'événement A, on va aussi le réduire. Pourquoi ? Parce qu'on enlève tous les éléments qui n'appartiennent pas à oméga. Et là, vous allez avoir une autre probabilité. Par exemple, là, vous avez calculé la probabilité d'avoir le 6, c'est 1 sur 6. Mais si je vais vous dire, on a lancé 1D, et je sais que le résultat est un nombre pair. L'oméga, il était de 1 jusqu'à 6, il va devenir quoi ? De 4, 6. Pourquoi ? Parce que vous avez une information que le résultat est pair. Quelle est la probabilité d'avoir un 6 ? C'est 1 sur 3. Donc, il était de 1 sur 6, il est devenu 1 sur 3. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Monsieur, vous pouvez expliquer le premier point, s'il vous plaît. Donc, les informations qui vous permettent de changer l'ensemble ? L'expérience a l'air ? Non, monsieur, c'est le premier point. Le premier gars. C'est le tirage à l'air ? Voilà, deux boules rouges sont remises. Donc, Tiberney, lorsqu'on fait un tirage de deux boules avec remise, si je vais vous demander quelle est la probabilité que la première soit rouge ? C'est 3 sur 9. C'est bon ? Avec remise. Quelle est la probabilité que la deuxième soit rouge ? Pourquoi ? Parce que là, toujours, c'est le même ensemble. Mais si je vais vous demander maintenant, on change l'expérience aléatoire, une boule que je vais faire un tirage, mais sans remise. Vous allez prendre une boule et puis vous allez reprendre la deuxième, mais sans remettre la première. Quelle est la probabilité que la deuxième boule que vous allez prendre, mais sans remise, qu'elle soit rouge ? Est-ce que vous pouvez répondre ? On ne peut pas répondre directement. Donc, l'ANA, je ne peux pas répondre. Pourquoi ? Parce que je suis sûr que le deuxième tirage, je vais le faire sur 8 boules. Mais je ne sais pas combien de boules rouges. Est-ce que la première est rouge ou bien elle n'est pas rouge ? Donc, c'est pour cela que j'ai mis les points d'interrogation. Ça peut être 3 sur 8. Dans quel cas ? La première n'est pas rouge. Très bien. Ou bien quoi ? Deux sur 8 sur la deuxième, c'est lumière et rouge. D'accord. Donc, Adel, le Ciel est en train de dire que c'est les probabilités qu'on dit. Ils sont là. Donc, quand je m'intéresse des probabilités dans le cas général, vous avez une expérience E qui va vous donner l'oméga. Donc, il faut envisager tous les cas. par exemple, lorsque vous lancez un D, quelle est la probabilité d'avoir le nombre ? C'est un sur 6. Lorsque vous lancez un D, quel est la probabilité ? Oui, un sur 6. C'est une probabilité d'avoir un sur 6. Un sur 6. On va rentrer dans les probabilités conditionnelles. Je vais vous dire, je vais jeter un... Donc, il y a un problème de connexion, je m'excuse. Connexion, il y a plusieurs. en plus. Ils vont vous modifier l'ensemble de tous les résultats. Qu'est-ce qu'ils vont les modifier ? Ils vont réduire l'oméga. Pourquoi ? Parce que l'oméga est un peu plus dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il y a un gérant ? C'est un D, et je sais que le résultat est pair. Quel est l'ensemble fondamental l'oméga ? 2, 4, 6. Pourquoi ? Parce que je vous ai donné une information que le résultat est quoi ? C'est un nombre pair. Donc, c'est 2, 4, 6. Quelle est la probabilité d'avoir maintenant un 6 ? Il était 1 sur 6 et maintenant il est quoi ? Un sur 3. Donc, l'information que vous avez, il a augmenté la probabilité. Ça ne veut pas dire que toujours il augmente la probabilité d'un événement. Donc là, vous allez avoir quoi ? 3 cas. Lesquels ? Soit, donc, soit l'information elle augmente la probabilité de l'événement comme dans ce cas-là. Donc là, on va dire que l'information elle est favorable. Soit il peut la laisser comme elle est et comme il peut la diminuer et donc là, l'information c'est une information qui est défavorable au pair à l'événement. Kingul, quelle est la probabilité d'avoir un 6 sachant que le nombre qui a été obtenu lorsqu'on a ajouté le 10 est un nombre impair. Quelle est la probabilité d'avoir 6 ? Zéro. Zéro. Très bien. Délégué, est-ce que vous êtes en train de m'entendre, mademoiselle ? Oui, monsieur, je vous en prie. Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair pour avancer ? Donc, j'ai essayé de vous donner les probabilités conditionnelles au lieu, donc là, avant de calculer la probabilité d'un événement, il faut prendre les informations qui vont vous modifier l'oméga et puis avancer. Est-ce que c'est bon pour avancer ? Oui, monsieur. Donc là, on va passer un théorème et je vais vous demander de le suivre. C'est un théorème qui vous permet de reprendre de laisser l'égard en fraction de seconde. C'est une probabilité d'avoir l'événement A inter B. Oui, je m'interroge d'avoir A inter B, c'est d'avoir le A, le WL, suivi de B, donc d'avoir les deux événements mais le A qui est le premier. C'est la probabilité d'avoir le A multipliée par la probabilité d'avoir le B mais en prenant en considération que le A a été réalisé. Quelle est la probabilité que la deuxième boule soit rouge ? Sachons que la première est rouge, c'est 2 sur 8. Donc là, la probabilité d'avoir l'événement A suivi de B, c'est la probabilité d'avoir l'événement A. Lorsque vous passez à la probabilité d'avoir le B, vous allez prendre en considération que le A a été déjà réalisé et donc ça va vous modifier complètement le 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 l'événement B. C'est quoi ? Un événement A1, A2, A3. Donc la probabilité de avoir un problème de connexion, je m'excuse. De toute façon, c'est l'Internet. Parce que là, je suis dans une zone, normalement, il n'y a aucun problème pour l'Internet. Mais c'est la cour, je vais essayer de reprendre il vaut mieux faire un peu correctement que de terminer le cours si vous avez des difficultés. Oui, merci beaucoup. Bon. Donc la probabilité d'avoir l'intersection de deux événements A et B, c'est quoi ? Là, c'est la probabilité d'avoir le A suivi de B. La probabilité d'avoir le A suivi de B, c'est la probabilité d'avoir le A multiplié par quoi ? La probabilité d'avoir le B, mais je vais prendre en considération quoi ? Que le A a été déjà réalisé. Ça, c'est comment on écrit la probabilité d'avoir le A inter-B, c'est la probabilité d'avoir le A multipliée par la probabilité de B sachant le A. Nous allons nous dire un peu en arrière. Je vais faire un tirage sans remise. Quelle est la probabilité d'avoir une boule rouge et une boule verte ? Je connais répondez-le. Je vais faire un tirage de deux boules l'une après l'autre. Quelle est la probabilité d'avoir la première rouge et la deuxième verte ? Je connais répondez-le. Rouge, ta voix sur un neuf. Un tirage sans remise. Quelle est la probabilité d'avoir la première deuxième et la troisième et la probabilité d'avoir rouge ? Je travaille sur le neuf. Pourquoi vous m'avez proposé 4 sur 8 ? Parce que vous avez pris en considération que vous avez pris déjà une boule que vous n'avez pas remise. Donc là, vous avez divisé par 8. Et je vous ai demandé de trouver une boule verte. C'est 4 sur 8. Donc là, vous êtes en train d'appliquer le tirage de la multiplication. C'est la probabilité d'avoir rouge multipliée par la probabilité d'avoir verte sachant que la première est rouge. Donnez-moi, mademoiselle, maintenant, si on fait, si on va essayer de faire un tirage de 3 boules. Quelle est la probabilité d'avoir rouge, verte, noir ? 3 boules, sans remise. Quelle est la probabilité d'avoir rouge, vert, noir ? 3 sur 9, 4 sur 8, 2 sur 7. multipliée par quoi ? 2 sur 7. 2 sur 7. Donc, vous êtes en train d'appliquer le théorème de la multiplication. Le théorème de la multiplication. Donc, la probabilité d'avoir l'événement A, c'est quoi ? C'est la probabilité d'avoir l'événement A, suivie de B, c'est la probabilité d'avoir l'événement A multiplié par la probabilité de B et vous êtes en train de prendre en considération que le A a été réalisé. Lorsque je vous ai demandé de calculer la probabilité rouge, verte, blanc, noir, lorsque vous êtes en train de calculer vert, vous êtes en train de prendre en considération que la première est rouge. Donc là, la probabilité d'avoir le A suivi de B est-à-dire la probabilité d'avoir plutôt attendez. Donc la probabilité d'avoir le A1 suivi de A2 ainsi de suite, c'est quoi ? C'est la probabilité d'avoir le A1 au début multiplié par A2. Mais je vais prendre en considération que le A1 a été réalisé multiplié par tel A1 sachant que les N-1 éléments, événements sont réalisés. Est-ce que c'est bon qu'il y a des questions ? Parce que je pense que vous avez compris, d'ailleurs, qu'on va passer aux applications et ça va être plus simple. là ? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Maintenant, regardez. Nous avons le théorème de la multiplication. P2A inter B c'est P2A multiplié par P2B sachant A. Si je vais vous demander de calculer P2B sachant A, ça va être quoi ? P2A C'est sûr A C'est sûr P2A inter B c'est P2B P2A C'est sûr P2A ça. Avant d'avancer, est-ce que P2B sachant A est égal à P2A sachant B ? Non, monsieur. Non. Pourquoi ? Non. Parce que P2A n'est pas différent de P2B. Pourquoi ? Parce que les deux c'est P2A inter B le premier je vais diviser par P2A et le deuxième je vais diviser par P2B. Donc ils vont être différents sauf dans le cas où le P2A égal à quoi ? Égale à P2B. Donc regardez les remarques que vous pouvez avoir donc là c'est vous qui m'avez proposé la proposition donc P2B sachant A c'est P2A inter B sur P2A P2B sachant A est différent de quoi ? De P2A sachant B L'année je vais vous donner après une méthode au lieu d'utiliser les formules il vaut mieux utiliser le schéma. Donc si vous avez le A et le B sont contradictoires quelle sera P2A inter B si le A et le B sont contradictoires quelle sera la probabilité de A inter B ? je vais je vais c'est 0 c'est 0 je vais appliquer maintenant la formule bêtement P2A sachant inter B c'est P2A multiplié par P2B sachant A donc ça va être P2A pourquoi P2B sachant A égal à 0 parce que le A est différent contradictoire c'est le A et A inter B c'est le caractère hein P2A inter B égal à 0 non c'est justement un caractère parce qu'ils sont en train d'utiliser la définition sont contradictoires maintenant je vais utiliser la formule qu'il ne faut que le A et le B sont contradictoires quelle est la probabilité d'avoir B sachant A c'est 0 pourquoi 0 si le A est réalisé j'ai aucune chance d'avoir le B parce qu'il n'y a pas ou l'est donc c'est 0 contre si le A et le B sont indépendants la probabilité de A inter B c'est la probabilité de A multiplié par P2B sachant A mais comme les événements sont indépendants ça veut dire que la réalisation de A ne va pas influer sur le B ce qui va vous donner P2A multiplié par P2B donc je suis en train de vous donner la formule de la multiplication c'est le cas général et le cas indépendant ou la contradictoire c'est des cas particuliers est-ce qu'il y a la probabilité de A sachant A par deux deux cas de méthode différend P2A est égal P2A inter A sur P2A P2A inter A est égal P2A sur P2A est égal ça je préfère qu'il faut éviter les formules c'est pas qu'il fasse le cas le 1 quelle est la probabilité que le A soit réalisé sachant que le A est réalisé donc c'est 1 c'est le A réalisé je suis sûr que le A va être la formule je suis en train d'utiliser quoi les définitions quelle est la probabilité de A sachant A si le A est réalisé le A n'est pas réalisé je n'ai aucune chance d'avoir le A donc là je vais avoir 0 c'est p P2A inter A bar sur P2A et le A inter A bar c'est l'ensemble vide donc ça va vous donner 0 mais je préfère que vous utilisez les définitions quelle est la probabilité d'avoir le A bar sachant A bar non B bar sachant A bar là je pense qu'il vaut mieux utiliser la définition je connais la définition quelle est la probabilité d'avoir B bar sachant A bar sur la définition ou bien la formule la formule non la formule la formule ça va être plus simple pour ce cas c'est P de B bar inter quoi A bar sur quoi P de A bar c'est quoi C'est quoi B bar inter A bar c'est B union A le tout bar c'est le complément de A union B donc c'est 1 moins P de A union B le complément sur P de A bar c'est 1 moins P de A j'ai fait une erreur c'est 1 moins quoi P de A est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a le droit oui monsieur regardez maintenant on va essayer de faire un exemple très rapidement et là il faut suivre normalement tout mettre répondu les gars je veux l'intérêt de compter le théorème de la multiplication au lieu de faire le premier chapitre l'analyse combinatoire 3 sur 4 là je suis en train d'utiliser la même chose l'analyse combinatoire mais au lieu de travailler mais sur 1 je suis en train de travailler 1 1 1 donc le choix c'est effectué par le schéma et je vais vous demander mais chaque fois je pose une question répondez j'ai une urne qui est composée c'est la même précédemment donc vous avez deux boules noires trois boules rouges et quatre boules vertes je vais faire un tirage de trois boules sans remise je vais faire un tirage de trois boules sans remise je peux expliquer la probabilité rouge verte noir ah il y a très rapidement je m'en vais tu j'en ai quelle est la probabilité d'avoir rouge vert noir plus de rouge plus de vert sachant rouge plus de noir c'est quoi c'est quoi pied de rouge c'est trois sur combien 9 multiplié par quoi 4 sur 8 multiplié par 2 sur 7 donc là vous êtes en train vous êtes en train je peux avoir le résultat à travers quelle est la probabilité d'avoir trois rouges trois sur 9 fois 2 sur 8 fois 1 sur 7 monsieur 4 monsieur oui 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 c'est bon oui c'est bon merci monsieur quelle est la probabilité d'avoir 4 rouges mais on peut pas 0 il faut appliquer la formule et vous allez voir que vous pouvez pas c'est 3 sur 9 multiplié par 2 sur 8 multiplié par 1 sur 7 multiplié par 0 sur 6 0 donc à la fin au bout de 4ème tera je vais avoir quoi 0 donc là je suis en train d'appliquer les formules je connais c'est beli quelle est la probabilité d'avoir les trois ne sont pas rouges 5 sur 9 fois 4 sur 8 fois 3 sur 8 les trois ne sont pas 6 sur 9 on va choisir 3 rouges 3 rouges 3 rouges 5 sur 7 4 sur 8 4 sur 7 pardon très bien bon je vais vous expliquer pourquoi vous avez choisi vous avez choisi 5 5 à 6 donc je vais vous expliquer pourquoi vous avez choisi ça là je suis en train rouge donc vous avez le moche de l'urne vous avez au lieu de prendre trois couleurs vous avez pris comme rouge non rouge vous avez considéré les vertes et les noires au début il faut essayer de lire les questions suivantes pour définir c'est quoi l'oméga l'un à avoir une boule verte ou bien une boule noire c'est exactement la même chose parce que je m'intéresse est-ce qu'elle est rouge ou non rouge est-ce qu'on peut avancer je vais vous répéter on n'a pas entendu je suis en entendant on peut avancer s'il vous plaît je vais changer de place je vais changer de place et ici parce que c'est encore m c'est encore c'est qu'on peut avancer et ici c'est qu'on peut avancer ... Est-ce que vous êtes entré maintenant de m'entendre mieux ? Oui, monsieur, c'est mieux. C'est mieux ? Oui, c'est très mieux. Donc là, je vais essayer de revenir au cours. Ça. C'est bon, Drogade, c'est bon, on peut continuer ? Oui. Oui, merci. Est-ce que l'exemple ne prend pas des bulles rouges ? Donc, je vais essayer de reprendre l'exemple au début. Donc là, vous avez la situation où j'ai demandé de trouver quelle est la probabilité que le rouge, la deuxième n'est pas rouge et la troisième n'est pas rouge. Parce que vous pouvez répondre de cette façon-là par plusieurs possibilités. La première n'est pas rouge. Elle peut être verte ou bien noire. La deuxième n'est pas rouge. Donc là, vous allez avoir un arbolescence vraiment très, très compliqué. Donc, pour éviter ce que je vais reprendre, je vais reprendre dans l'urne, c'est comme si j'ai, comme je m'intéresse rouge, non rouge. Donc, c'est comme si j'ai deux couleurs. Soit la boule est rouge, soit la boule n'est pas rouge. Donc là, je considère les vertes et les noires, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour cela que lorsque vous m'avez posé, c'est quoi la probabilité que la première n'est pas rouge, c'est six. Déjà, mais maintenant, j'ai fait une erreur. Donc, la probabilité que la première n'est pas rouge, c'est quoi ? C'est quatre vertes et quoi ? Deux noires. Donc, maintenant, j'ai fait une erreur. Donc, c'est quoi ? C'est six sur neuf, multiplié par quoi ? La deuxième n'est pas rouge. Cinq sur huit. Chale ? Cinq sur huit. Très bien. En bas, vous avancez. C'est clair. Donc, la remarque que j'ai essayé de vous donner, lorsque vous avez une expérience aléatoire, il faut regarder les questions suivantes pour définir c'est quoi l'oméga. Si vous faites, par exemple, la différence bien verte ou noire, il faut prendre trois couleurs. Mais là, je suis en train de travailler juste sur les rouges, non rouges. J'ai essayé de faire, j'ai considéré combien de couleurs ? J'ai considéré juste deux couleurs. C'est bon, mademoiselle ? Oui, monsieur, merci. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre ? Regarde la section. Oui, on vous entend bien. Je vais passer maintenant à un cas et là, il faut essayer de suivre. Parce que si vous arrivez à comprendre, déjà, le théorème de Bayes, vous allez encore répondre par n'importe quel exercice, par des méthodes très simples, à condition que je puisse avoir le schéma. Donc, je vais vous donner le schéma suivant et je vais vous demander, s'il vous plaît, de suivre correctement le schéma. Vous avez ce schéma, là, il ne faut pas me poser la question comment j'ai eu le schéma. Donc là, je vais supposer qu'il a été donné. Vous avez un ensemble oméga qui est composé de combien d'éléments ? Répondez-vous le schéma. L'oméga est composé de combien d'éléments ? Deux éléments, A et B. Deux éléments, A et B. Non, la question que j'ai voulu vous poser. Quel est le cardinal d'oméga, plutôt ? Deux éléments, A et B. Deux éléments, A et B. C'est neuf, monsieur. C'est neuf, monsieur. Ah, c'est dix, monsieur. Ah, pardon, pardon, j'ai pas vu le un. C'est dix. Oui, c'est dix. Bon, je pense qu'on va essayer d'arrêter dix minutes et on va prendre une pause. Dix minutes, après j'ai une communication très urgente et je vais essayer de... Donc, prenez deux minutes, on continuera. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut reprendre mademoiselle le délégué ? Oui, monsieur, je vais juste informer les autres. Ah, essayez de les informer, Barca, on va essayer de recommencer. Je m'excuse, je viens de recevoir une liste de communication urgente. Ça, ça fait partie des probabilités. Quelle est la probabilité d'enseigner et de recevoir en même temps ? Donc, normalement, c'est un éveil moins possible et pourtant la probabilité est différente de 0. Ok, c'est mal ou là ? Oui, monsieur. Ah, il y a combien, s'il vous plaît, d'étudiants ? On va essayer d'avancer, on ne va pas tarder. Qu'est-ce qu'il y a 45 ans ? Qu'est-ce qu'il y a 45 ans ? Il y a 45 ans. On va encore attendre deux minutes ou trois minutes et on va reprendre. D'accord. Je vais essayer de continuer le cours intérieur. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est bon ? Il y a combien d'étudiants, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'il y a 45 ou là ? 49. 49. Ça, on va commencer. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de suivre ce que je vais vous expliquer parce que ça va vous aider pour la suite du cours. Donc là, vous avez un schéma. Ce qui va vous manquer, c'est comment construire ce type de schéma et vous allez voir après comment on va essayer de le construire. Je vais vous montrer les méthodes qui vous permettent de construire le schéma. Ce schéma-là est composé de l'ensemble fondamental oméga. Il est de quelle cardinalité l'ensemble fondamental oméga ? Dix. Quel ? Dix. Dix éléments dans oméga. Vous avez deux événements. Je vais essayer maintenant de vous poser des questions. Quelle est la probabilité d'avoir l'événement A ? Cinq sur dix. C'est cinq sur dix. Vous êtes en train de regarder l'ensemble des éléments qui appartiennent à A. Quelle est la probabilité d'avoir l'événement B ? Six sur dix. Quelle est la probabilité d'avoir l'événement A inter B ? Deux sur dix. Et l'union, c'est neuf sur dix. Regardez maintenant, je vais vous poser des questions qui vont être un peu difficiles. Quelle est la probabilité d'avoir l'événement A, sachant B ? Et comment vous l'avez eu ? Surtout, comment vous l'avez eu ? Deux, monsieur. Justement, il ne faut pas utiliser les formules. Ou est-ce que c'est l'intérêt de cette méthode ? Je connais la probabilité de A, sachant B, mais sans utiliser les formules, juste à partir du graphe. Deux sur dix. Je connais la probabilité de A, sachant B, et puis de proposer d'autres cas. Deux sur dix. Deux sur dix. Deux sur dix. Deux sur dix. Deux sur dix, mademoiselle, ça va vous donner un nombre plus grand que le un, donc c'est impossible. Deux sur dix. Deux sur dix. Deux sur dix. Regardez. Quelle est la question ? Lorsque je vous ai demandé de calculer P de A. Vous êtes en train de diviser sur combien d'éléments ? Sur dix. Parce que là, vous avez l'ensemble fondamental, c'est oméga. Qu'est-ce que P de A, sachant B ? Quel est l'ensemble fondamental ? C'est le B qui est réalisé. Donc, l'oméga va être réduit à B. Donc, sachant B, vous avez combien d'éléments dans le B ? Six. Six. Et parmi les six éléments de B, vous avez combien d'éléments qui sont dans le A ? Deux. Ça va être deux sur six. Donc, sachant B, sachant B, l'ensemble fondamental qui est réalisé, c'est le B. Donc, je vais diviser par six, pas par dix. Parmi les six éléments de B, j'ai combien d'éléments qui appartiennent à A ? J'ai deux. Donc, l'interprétation graphique, c'est P de A, sachant B, c'est le 2 sur 6. Maintenant, je peux utiliser la formule et vous allez voir que ça va vous donner le même résultat. Je vais vous demander maintenant de me calculer P de B, sachant A. Je trouve, est-ce que vous l'avez compris, la méthode ? C'est 2 sur 3. 2 sur 5. Hein ? 2 sur 5. Très bien. 2 sur 5. 2 sur 5. 2 sur 5. Parce que B, sachant A. Donc, le A, c'est le A qui est réalisé. Donc, l'ensemble fondamental est composé de 5. Parmi les cinq éléments de A, il y a juste deux qui appartiennent à quoi ? A B. Donc, 2 sur 5. Et vous avez vu que P de A, sachant B, est différent de B, sachant A. Je vais vous poser maintenant une autre question. Qui peut me calculer P de A, sachant B, sachant B bar ? P de A, sachant B bar. 3 sur 6. P de A, sachant B bar. 3 sur 6. 3 sur 4. 3 sur 4. Pourquoi, mademoiselle, l'erreur que vous avez fait ? Comme sachant B bar, le complément de B bar, le 2 que vous avez considéré, il n'appartient pas au complément. Donc, vous avez combien d'éléments qui n'appartiennent pas à B ? Vous avez quatre éléments bar. Vous avez juste le 3 et le 1. Ferme-t-il l'erreur, mademoiselle ? Oui. B bar. Donc, parmi les quatre éléments, vous avez combien d'éléments qui appartiennent à A ? J'ai 3 sur 4. Calculez-moi maintenant que de B, sachant A bar. 4 sur 5. J'ai 4 sur 1 ? 5. 5. Très bien. Ferme-t-il. Parce que le A bar, il y a combien d'éléments ? Il y a 5 parmi les 5. Je vais prendre 4 parmi 5. Bon, la dernière question. Qui peut me calculer le A bar, sachant B bar ? C'est 1, non ? 1 sur quoi ? 1 sur 1. Là, là. Non, jamais. 1. Non. Jamais. Ferme-t-il l'erreur, jamais. Parce que je peux avoir le A bar sans avoir le B bar. Ah oui. Donc, on se goûte d'accord. Quelle est la probabilité de A bar, sachant B bar ? 1 sur 10. Si vous avez le son fondamental, c'est B bar. Il y a combien d'éléments dans B bar ? Il y a 4. Il y a 4. Donc, je vais diviser par 4. Parmi les éléments, ces 4 éléments, je cherche les éléments qui n'appartiennent pas à A. Vous savez combien d'éléments qui n'appartiennent pas à A ? C'est 1 sur 4. C'est 1 sur 4. C'est ce que vous m'avez proposé au début. Pardon. Donc, c'est 1 sur 4. C'est 1 sur 4, oui. Très bien. La dernière question. Quelle est la probabilité de B bar, sachant A bar ? B bar, sachant A bar. C'est 1 sur 3. 1 sur 5. 1 sur 5. Donc, c'est B bar, sachant A bar. B bar. 1 sur 5. C'est 1 sur 5. C'est 1 sur 5. Pourquoi ? Parce que le A bar est composé de 5. Parmi les 5, quels sont les éléments qui n'appartiennent pas à B ? Il y a A. Donc, c'est 1 sur 5. Qui peut me calculer P de A, sachant A ? Monsieur, je n'ai pas bien compris. Pouvez-vous répéter ? La dernière question. Oui. Je n'ai pas bien compris pourquoi c'est 1 sur 5. Quelle est la probabilité de A bar, sachant B bar ? Donc, je vais d'abord calculer l'ensemble fondamental, B bar. Vous avez combien d'éléments qui appartiennent... Non, là, là, là. Ce n'est pas à B bar. C'est B, B bar, sachant A bar. La probabilité de B bar, sachant A bar. Dans le A bar, il y a combien d'éléments qui appartiennent à A bar ? 5, le 4, c'est B ou le 1 ? 5 éléments, très bien. Il y a 5 éléments qui appartiennent à A bar. C'est le A ou le 4. Comme P de B bar. Donc, combien d'éléments qui n'appartiennent pas à B parmi les 5 ? Il y a un seul élément. Ah oui, c'est bon, j'ai compris, merci. C'est 1 sur 5. Oui, oui. C'est bon. Je vais maintenant la question. Quelle est la probabilité d'avoir le A, sachant A ? A, sachant A. 5 sur 5 ? C'est 1. C'est 1. Ah, 5 sur 5. C'est 5 sur 5. C'est 5 sur 5. 5 sur 5. Règle ? Oui. Quelle est la probabilité d'avoir le A, sachant A bar ? C'est 0. Donc, A bar, c'est 5. Parmi les 5, le 1 ou le 4, les deux n'appartiennent pas à A. Donc, ça va être 0 sur 5. Qu'est-ce qui va vous donner ? 0. Je pense, si vous arrivez à maîtriser ce que je viens de vous expliquer maintenant, vous allez avoir la plupart des exercices, vous pouvez les répandre. la plupart, parce qu'il y a des exercices qui n'ont pas de schéma. Maintenant, qu'est-ce qui va vous rester ? Je pense d'ailleurs, la plupart des exercices, vous pouvez maintenant les aborder. Il faut savoir comment construire les schémas. Ça, ça va être le but de l'exercice, le cours de suivant. Est-ce que c'est bon pour le moment ? Est-ce qu'on peut commencer ? Oui, monsieur. Ça. Ça. Je vais passer maintenant aux exercices. Je vais commencer par... Donc, Léna, on va passer maintenant à l'étape suivante. Mais avant de commencer, il y a combien d'étudiants, s'il vous plaît ? Il y a 58. 58, monsieur. 58, ça. Oui. Bon. Donc, Léna, on va essayer de faire un ou deux exercices. Le premier exercice, c'est quoi ? L'expérience aléatoire, c'est quoi ? C'est, je vais jeter le dé jusqu'à ce que je vais avoir face. Donc, l'expérience aléatoire, c'est quoi ? Je vais prendre... Non, pardon, une pièce. Je vais la jeter. Donc, s'il me donne pile, je vais encore la rejeter jusqu'à ce que je vais avoir quoi ? Face. Est-ce que vous avez compris l'expérience aléatoire ? Donc, je jette une pièce plusieurs fois jusqu'à ce que je vais avoir face. Dès que je vais avoir face, je vais arrêter. Ok. Donc, quel est l'ensemble fondamental Oméga ? Soit face, soit pile face, soit pile pile face, soit pile pile face. J'ai l'impression qu'il y a deux ou trois qui sont en train de suivre. Le reste, mais qu'il n'y a aucune réponse. Aucune question. Aucune lache. L'année, vous assumez. Donc, l'année, il faut essayer de répondre. Il faut participer, subhanallah. Aïa. Aïa. Je vais continuer. C'est plus infini, monsieur. Donc, l'oméga, c'est quoi ? Oui, c'est infini. C'est infini. C'est la première, mais pas face. Je peux avoir pile, suivez deux fois et je vais m'arrêter ainsi de suite. Le cardinal d'Oméga, il est de combien ? Infini, non ? C'est l'infini. Parce qu'on peut avoir toujours… Parce que je peux le trouver dans le cas où je vais avoir que des… Maintenant, je vais vous poser la question. Quelle est la probabilité d'avoir la première fois face au bout de 4G ? Quelle est la probabilité d'avoir la première fois face au bout de 4G ? Donc, quand je mets un test, c'est la probabilité d'avoir pile, pile, pile. Les trois premiers vont vous donner pile et le 4MG vous donne face. Donc, quelle est la probabilité d'avoir pile, pile, pile face ? 1 sur 2, puissance 4. 1 sur 2, puissance 3, multiplié par 1 sur 2 pour faire une distinction entre pile et face. Oui. Quelle est la probabilité d'avoir la première fois face au bout de 6e G ? 1 sur 2, puissance 5 fois 1 sur 2. C'est 1 sur 2, puissance combien ? 5, multiplié par 1 sur 2. 1 sur 2, puissance 5, c'est d'avoir les 5 premières piles. Je vais vous poser maintenant une question. Quelle est la probabilité d'avoir, je vais essayer de trouver la formule dans le cas général. Quelle est la probabilité d'avoir la première fois 6 au bout de 1G ? 1G. Je connais la telle énergie. C'est 1 sur 2, puissance 1, 1 sur 2, puissance n-1 fois 1 sur 2. 1 sur 2. 1 sur 2. 1 sur 2. C'est bon ? Oui. Monsieur, vous pouvez expliquer pourquoi ces réponses ? Donc, tu sais bien. Quelle est la probabilité d'avoir la première fois face au bout de 4G ? Donc, je mets la première fois face au bout de 4G, ça veut dire que les 3 premières vont vous donner quoi ? 3P. Et la quatrième, c'est face. Donc, la question, je peux la transformer. Quelle est la probabilité d'avoir pile, pile, pile face ? Je vais utiliser le théorème de la multiplication. Les événements sont indépendants. C'est la probabilité d'avoir pile, multiplié par la probabilité d'avoir pile, multiplié par la probabilité d'avoir pile, multiplié par la probabilité d'avoir face. Donc, je m'entendais. Quelle est la probabilité d'avoir pile ? C'est 1,5, multiplié par 1,5, multiplié par 1,5, multiplié par 1,5. Le dernier 1,5, c'est pour avoir face. C'est clair pour avoir la première fois face. Je vais vous demander quelle est la probabilité d'avoir la première fois face au bout de 6G ? Ça veut dire que les 5 premiers résultats, c'est des piles, c'est la sixième. C'est le sixième G qui m'a donné face. Donc, c'est exactement la même chose. C'est 1,5, puissance combien ? 5, pour avoir 5 piles, multiplié par 1,5. Le dernier 1,5, c'est pour avoir face. Là, je vais essayer de généraliser quelle est la probabilité d'avoir la première fois le 6 après G, après 1G. Ça veut dire que les 1-1 premiers vous ont donné quoi ? Ils vous ont donné des piles. Donc, c'est 1 sur 2 puissance combien ? 1 sur 2 puissance, vous êtes en train de voir, c'est 1 sur 2 puissance 1-1. C'est quoi ? C'est pour avoir les 1-1 premiers piles, multiplié par 1,5. C'est clair ou non ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. C'est clair. Ça. Maintenant, je vais vous poser la question. Je vais vous poser une pièce, mais est-ce que je vais avoir deux faces ? Donc, je vais m'arrêter lorsque je vais avoir deux faces. Je connais Gouli. Quelle est la probabilité d'avoir deux faces au bout de deux G ? Deux G, Marc. Avoir deux faces. Avoir deux faces. Un sur deux fois, un sur deux. Très bien. Pourquoi ? Pourquoi? Pourquoi ? Pourquoi avoir face au bout de deux G ? Deux G, il faut avoir face face. Quelle est la probabilité d'avoir deux faces au bout de trois G ? C'est 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2. C'est 1 sur 2. C'est 1 sur 2 fois 1 sur 2. C'est 1 sur 2. C'est 1 sur 2, c'est ça ? 1 sur 2, tu sens combien ? C'est quoi ? C'est pour avoir les 1 moins 2 piles. C'est 1 sur 2 pour avoir 2 faces. C'est 1 sur 2. Multiplier par quoi ? Multiplier par n moins 1. Pourquoi n moins 1 ? Me cache n moins 1 factoriel. Parce que le problème qui va se poser, c'est face parmi combien ? Parmi les n moins 1 premières. Donc, la première face, ça peut être la première, comme ça peut être la deuxième, ça peut être... Donc, il faut multiplier par quoi ? Par n moins 1. Ce n'est pas n moins 1 factoriel. C'est bon l'heure. Le compte multiplié par n moins 1 factoriel a été qu'un nombre plus grand que le... Je vais vous donner la formule. Monsieur, je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter. Je vais répéter. Pour la même expérience, je vais essayer de jeter un dé. Quelle est la probabilité d'avoir deux faces au bout d'un jet ? Donc, là, si vous arrêtez au bout d'un jet, ça veut dire que le dernier jet vous a donné face pour s'arrêter. Avant, vous avez combien de piles ? Vous avez 1 moins 2. C'est bon. Et vous avez combien de faces ? Vous avez une seule face. Parmi les n moins 1 premières. Donc, la probabilité pour avoir deux faces au bout d'un jet, c'est 1 sur 2 puissance combien ? 1 moins 2. Red, c'est quoi ? C'est pour avoir les n moins 2 piles. Multiplié par quoi ? 1 sur 2 puissance 2 pour avoir les deux faces. Ce que vous avez oublié, c'est quoi ? C'est que la première face, il peut être soit la première face. qui met qu'on a le droit là de face. Il peut être soit la première, donc face ou bad, 1 moins 2, pile ou bad face. Il peut être la deuxième. Vous avez pile, face ou bad, une suite, deux piles, ainsi de suite. Donc là, le nombre de possibilités de placer la première f, c'est quoi ? C'est 1 moins 1. Est-ce que c'est clair, mademoiselle, le règle ? Oui, monsieur. Ça. Je vais maintenant vous donner la formule. C'est quoi ? C'est la formule. La probabilité d'avoir une face, c'est le C, n moins 1. C'est quoi le C, n moins 1 ? C'est le nombre de possibilités d'avoir face parmi les n moins 1, premier élément. multiplié par 1 sur 2, n moins 1, multiplié par, non, c'est 1 moins 2, c'est 1 moins 2, multiplié par 1 sur 2. Alors, de toute façon, on va essayer de faire le court avec les variables aléatoires. Est-ce que c'est clair, j'ai mis à l'honneur ou non ? Monsieur Mashiach, on a la dernière 1 sur 2 puissance 2. Eh, c'est 1, parce qu'on a dit 1 moins 1, il faut, et c'est la formule, c'est la formule, c'est la formule, c'est la formule, c'est pour avoir une seule face. Oui. Pour avoir deux faces, où est-ce que c'est le C? 1 sur 2 puissance 2 fois 1 sur 2 puissance 1 moins 2, fois 1 moins 1. Alors, c'est ça, fois 1 moins 1. C'est ça, c'est clair. Oui, c'est vrai. Monsieur, je n'ai pas compris, monsieur, bien la dernière expérience. Vraiment que nous avons la suite de la question. Merci. Bon. Vous allez essayer de voir l'exercice numéro 18 de votre série d'exercices. Rejoignez l'exercice numéro 18. Vous avez la probabilité d'avoir le A, c'est 1 demi, c'est des données. La probabilité d'avoir B, c'est 3 sur 10, et ainsi de suite. Donc là, j'ai essayé de construire le schéma. Je sais tout comment je peux, une des méthodes qui vous permet de construire le schéma. Donc, le A, c'est 1 demi, le B, c'est quoi ? C'est 3 sur 10, et le P de B, sachant A, c'est 1 sur 5. Donc, le PPCM, c'est 10. J'ai pris le oméga, égal à 10 éléments. Pour avoir P de A, égal à 1 demi, il faut avoir combien d'éléments dans le A ? 5. 5. 5. P de A, il faut avoir quoi ? 5 éléments. Pourquoi ? Parce que ça va être 5 sur 10. Mais la question qui est posée maintenant, les 5 éléments, je ne sais pas comment je vais les distribuer. Est-ce que c'est 4, 1, ou la 3, 2 ? Donc, vous avez deux possibilités. Il y a une autre information, quelconque. P de B, A, égal à 1 sur 5. Donc, quelle sera l'intersection ? L'intersection, je peux l'avoir de deux façons différentes. Soit le P de A, inter B, c'est P de A multiplié par P de B, sachant A. 1 sur 10. Donc, je peux avoir directement le 1. L'intersection, c'est le 1. Ça veut dire que les 5 éléments de A vont être partagés en 4, 1. Et les 3 éléments de B vont être partagés de 1, 2. Soit, je peux utiliser, si vous avez maîtrisé, donc, quand j'ai le P de B, sachant A. C'est 1 sur 5. Moi, je m'interpré, parmi les 5 éléments qui appartiennent à A, il y a combien d'éléments qui appartiennent à B ? Il y a 1. Donc, ce qui va vous donner l'intersection. Est-ce que les deux événements A et B sont indépendants ? Est-ce que les deux événements A et B sont indépendants ? Non. Pourquoi ils ne sont pas indépendants ? Parce que l'interception inter-familienne n'égale pas la vie. Parce que P de A inter-B, ça vous donne quoi ? Ça vous donne 1 sur 10. Et si vous remplacez P de A, c'est 1 sur 2, mais 1 sur 2, multiplié par 3 sur 10, ça ne va pas vous donner le même résultat. Donc, les événements ne sont pas indépendants. Qui peuvent me donner quelle est la probabilité pour ce schéma de A sachant, plutôt de B sachant A ? B sachant A ? 1 sur 4. C'est 1 sur 5. Oui. B sachant A. Donc, l'ensemble fondamental, c'est 5 de A qui va vous donner quoi ? 1 sur 5. C'est bon, là ? Oui. On va passer maintenant à un autre exercice. Si vous n'avez pas des questions, surtout. Abelman, avant de terminer le HDS, est-ce que vous avez des questions sur ce schéma ? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît ? Non, pas de questions. Non, monsieur. On va passer maintenant à la suite de l'exercice. Je vais vous demander de prendre l'exercice de ce qu'est l'exercice numéro 22, je pense. Je vais essayer de vous résumer l'exercice. L'exercice de la série numéro 22, vous avez 30 élèves dans une classe qui forment une répartition. Vous avez 12 garçons et 18 filles. Regardez comment je vais essayer de schématiser. Donc, l'oméga, c'est quoi l'oméga ? C'est l'ensemble de tous les élèves qui est égal à quoi ? Égale à 30. Vous avez combien de garçons ? 12. 12 et vous avez 18 filles. Donc, la répartition, je vais avoir à la partie gauche 18 garçons. Et dans la partie droite, je vais avoir quoi ? Non, pardon. 12 garçons et dans la partie droite, je vais avoir 18 filles. Il me reste combien qui n'habitent pas ? Il va rester 7. C'est 12 moins 5. À côté de la courbe, vous avez 18 filles. Parmi les 18 filles, j'ai 8 qui habitent en B et le reste n'habitent pas. Donc, ce que je fais maintenant, j'ai essayé de schématiser le graphe à partir de l'exercice. Une fois que j'ai ce schéma, vous allez voir que je peux répondre à n'importe quelle question. Quelle est la première question qu'on vous a posée ? Il faut l'énoncer ou crawler la première question. Calculez la probabilité que ce soit une fille habitant en banlieue. Donc, je vais prendre un élève au hasard. Quelle est la probabilité que ce soit une fille qui habite en banlieue ? Quelle est la réponse 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 ? Je vais prendre un élève au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit une fille ? Et ce n'est pas sachant. Et qui habite en banlieue. Donc, c'est F inter B. Quelle est la probabilité de F inter B ? 8 sur 30. 8 sur combien ? Sur 30. Donc, je vais vous dire... Dans le schéma, vous avez combien d'élèves qui sont 10 filles et en même temps habitent en banlieue ? Vous avez 8. Donc, la probabilité, c'est quoi ? C'est 8 sur 30. Donc, là, vous avez vu l'intérêt du schéma. Vous pouvez répondre à n'importe quelle question. La question suivante, c'est quoi ? Je vais prendre un élève, sachant que c'est une fille. Quelle est la probabilité qu'elle habite à B ? Donc, là, je suis en train de calculer P de B sachant F. Je connais. Oui, bien sûr. De plus, sachant, il faut que je m'intagère. Je crois qu'il y a un élève quelconque. Je sais que c'est une fille. Quelle est la probabilité qu'elle habite en banlieue ? Je connais à tel le résultat. 8 sur 18. 8 sur 18. C'est 8 sur combien ? 18. Très bien. Donc, je vais vous dire comment vous êtes en train de répondre à n'importe... Vous allez voir que le théorème de base, vous pouvez... Exactement. D, sans les formules. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous arrivez à faire le schéma, vous pouvez répondre à n'importe quelle question. Quelle est la probabilité ? La question suivante. Je vais prendre un élève au hasard. Quelle est la probabilité qu'il soit une fille ou bien il habite en banlieue ? Monsieur, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. La question... Je prends un élève au hasard. Quelle est la probabilité qu'il soit une fille ou bien il habite en banlieue ? Union. Monsieur, c'est 8 sur 30 plus 13 sur 30. C'est ça ? C'est que 8, c'est les filles. Ah, 18 sur 30 plus 13 sur 30. Non. Les filles, c'est 18. Plus, c'est l'union. 18 sur 30 plus 13 sur 30, c'est qu'il n'y a pas, c'est l'un. Et donc, c'est impossible. C'est 8 sur 13, monsieur. Châle, elle me ferme, châle, je me ferme, touche. L'une ? 8 sur 10, monsieur. Monsieur, qu'elle soit une fille, c'est 8 sur... 8... 18 sur 30. Plus... Vous avez combien d'éléments ? Dans le F, c'est une union B. On penche normalement. Ça me manque. F, union B, s'il vous plaît. Il y a combien d'éléments qui appartiennent à F, union B ? 8. Châle ? Oui, oui, monsieur. 10. C'est F, ou l'intersection ? Ah, union. 18. Ah, 18. 18. Ah, avec F, non. C'est 18. C'est 18 sur 18, plus... F, union B. Regardez comment je vais trouver la formule. F, union B, je peux la trouver de trois façons différentes. Il y a Ima, la première. C'est quoi le cardinal de F, union B ? C'est le cardinal de F, 18. Plus quoi ? Le cardinal de B, châle. Plus 13. Moins le cardinal de l'intersection, 8. Donc, c'est 18 plus 13, moins 8. Moins le cardinal de F, c'est égale à 23. 23. A 10, c'est la première méthode. La deuxième méthode. Est-ce que le 10, c'est que le F, union B, où je m'entendais, soit l'élément appartient à F, si il n'appartient pas à F, est-ce qu'il appartient à B ? Est-ce que je vais prendre les 10, j'élément 1, 2 ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il appartient à F, F, union B. Est-ce que je vais prendre les 8 ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il vérifiait F et B. Est-ce que je vais prendre 5 ? Oui, pourquoi ? Même si ça n'appartient pas à F, ils appartient à quoi ? À B. Est-ce que je peux prendre les 7 ? Non. Non, parce qu'ils ne sont... Ils n'appartient ni à F, ni à B. Ils ne vérifient ni F ou bien B. Donc, je vais avoir 23 sur 30. C'est clair. Je vais prendre les 8, puis 2. Bon, F, sachant B. F, sachant B, on l'a calculé. Oui, sûr. Je vais prendre F, sachant B. Allez, j'attends votre réponse. F, sachant B. F, sachant B ? F, sachant B, c'est 8 sur 30. Ah, qu'est-ce que c'est, mademoiselle ? 8 sur combien ? 8 sur 13. Très bien. 8 sur 13. Pourquoi ? Parce que, comme toujours, il faut changer l'oméga. C'est clair ? Calculez-moi maintenant la probabilité de G, sachant B. C'est 5 sur 13. 5 sur 2. 5 sur 13. Oui, 5 sur 13. Sachant B, vous avez divisé par 13. Parmi les 13, il y a 5 garçons. Est-ce que c'est clair ou l'aula ? Oui, monsieur, c'est clair. Ça. Vous voulez, quelle est la probabilité de G, sachant F ? C'est zéro. Zéro. C'est zéro, mademoiselle. Parce qu'ils sont contradictoires. Vous n'avez pas utilisé la définition. Donc là, vous êtes en train d'utiliser la définition. Quelle est la probabilité que l'étudiant soit un garçon, sachant qu'il est une fille ? Donc, c'est contradictoire. Oui, là, je vais appliquer la formule bêtement. P de G, sachant F. Je vais diviser par combien ? Je vais diviser par 18. Pourquoi ? Parce que j'ai 18 filles. Parmi les 18 filles, il y a combien de garçons ? Il y a zéro. Donc, c'est zéro sur 18. C'est bon. Quelle est la probabilité de G union F ? C'est 1, monsieur. C'est 30 sur 30. C'est 1, c'est 30 sur 30. 30 sur 30. C'est bon. Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît ? Non. C'est sûr. C'est clair. Je pense, t'es bon, on a aujourd'hui, on a essayé de faire pas mal de choses. Ouléhna, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire trois chapitres en même temps. Donc, j'ai abordé le théorème de base que je vais aborder la semaine prochaine. Et vous allez voir que, normalement, vous n'avez aucun problème dans le théorème de base. Parce que vous allez voir, même les formules que je vais essayer de démontrer, vous pouvez les utiliser si vous maîtrisez les schémas. Et j'ai utilisé un petit peu, tenez, une introduction sur les variables aléatoires, les formules, vous allez voir comment on va essayer de les avoir. Bon, je vous conseille, donc, de revoir surtout, surtout les schémas. Les schémas, chaque exercice, qui est deux étapes, c'est comment construire le schéma, et la deuxième étape, une fois que le schéma est construit, comment maîtriser sa chambre ? Donc, il faut essayer de, parce que, par exemple, parmi les utiles qui, il n'y a qu'un, en beau lieu. Donc, là, il y a une méthode de le construire. Par contre, qui n'est pas le cas ? Parmi les gens qui habitent en beau lieu, j'ai cinq qui sont des filles, c'est deux choses complètement différentes. Bon, il y a deux choses que je vais essayer de vous dire. Premièrement, j'ai remarqué que les îles, tous les exercices à corriger, par contre, en tout cas, académique, il y a un ou deux qui m'ont envoyé des exercices. Donc, tous les exercices que vous voulez aborder, essayez de les corriger et de me les envoyer. Vous avez mon e-mail, je vais essayer de vous répondre si c'est correct ou là, qu'est-ce qu'il faut. Et puis, il faut essayer de participer, t'en ai. Parce que c'est vraiment très difficile, d'ailleurs, déjà à distance, avec le problème de l'Internet. Et je vais vous demander encore une autre fois de revoir surtout, surtout les schémas. Mais si vous avez des difficultés, je vais essayer de reprendre la prochaine fois son problème. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur, si on utilise les schémas lors des examens, est-ce que ça serait correct ? Oui. Est-ce que ce n'est pas obligé d'utiliser les définitions ? Très bien, justement, on utilise les schémas. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que les schémas, c'est plus simple. Il n'y a aucun problème, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode. Ne pensez pas, mademoiselle, que le schéma, c'est très simple. Pourquoi ? Parce que les exercices, il faut maîtriser les probabilités conditionnelles pour avoir un bon schéma. Une fois que vous avez un bon schéma, il faut aussi maîtriser l'interprétation. Qu'est-ce qu'il faut ? Sachant B, il faut savoir comment vous allez le calculer. Mais vous pouvez utiliser les schémas. C'est clair, mademoiselle ? Parce que lorsqu'on rentre dans le théorème de Bayes, vous avez des exercices, pas mal d'exercices. D'ailleurs, je peux vous demander tout. Tous les exercices, les pourcentages, vous pouvez les résoudre avec les probabilités conditionnelles, bien qu'elles sont données pour le théorème de Bayes. Mais aujourd'hui, vous pouvez les traiter. Est-ce que je vous ai répondu, mademoiselle ? Oui, monsieur. Oui, monsieur, merci. Donc, vous pouvez utiliser les schémas, mais ne pensez pas que les schémas sont simples. Donc, il faut savoir interpréter l'exercice en schéma. Je pense que c'est le rôle de la prochaine fois. Bon, d'ailleurs, si vous avez remarqué qu'il y a un titre comme P2A égale à un demi, 3 sur 10, 5, pourquoi j'ai pris le 10 ? Parce que c'est le PPCM, c'est un nombre qui doit être divisé par les 3. Donc, il y a une technique qui me permet de choisir le nombre, le nombre d'oméga. Qu'il y a 20% des étudiants sont inscrits en informatique. Quel est l'oméga-thème qui ne pose pas de problème ? C'est 100. Donc, si je prends oméga égale à 100, je peux avoir 20. Parce qu'un groupe, parmi les 20% inscrits en informatique, j'ai 17% sans défi. Là, si vous prenez 100, ça ne marche pas. Donc, là, je vais vous montrer quelle est la méthode qui vous permet d'avoir un nombre d'oméga qui vous permet de remplir le schéma sans aucune difficulté. Si vous avez des questions, je vais essayer de vous répondre. Sinon, on va arrêter et la prochaine fois, on continuera le cours. Et j'attends, s'il vous plaît, j'attends vos propositions des exercices. Actuellement, je pense qu'à 80%, la série des probabilités, vous pouvez répondre sans aucun problème. Monsieur. Utilisez de préférence les schémas. Ça ne veut pas dire que chaque exercice, vous allez avoir un schéma. Qu'est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ? Monsieur. Oui. S'il vous plaît, l'exercice 1 de la série. Où est-ce que je fais ? Un D à ses faces est truqué de façon suivante. Chaque chiffre paire a deux fois plus de chances de sortir qu'un numéro impaire. Ça. Calculer la probabilité de chaque élément. Si le D n'est pas truqué, quelle est la probabilité d'avoir chaque élément ? C'est 1 sur 6. C'est 1 sur 6. Ça. Mais la n'a qu'il est truqué de telle sorte quoi ? Un nombre paire, il a deux fois la chance d'avoir... Donc, je vais vous dire, la probabilité d'avoir le 1, c'est P. La probabilité d'avoir le 2, c'est quoi ? C'est 2P. Oui. Règle 2. Oui, monsieur. 3, 1P. Oui. 4. Donc, lorsque vous faites la somme, vous allez avoir combien de P ? Vous allez avoir 3 pour les nombres impaires et vous allez avoir 6 pour les nombres paires. Donc, 9P doit vous donner 1. Donc, quelle est la probabilité d'avoir le P ? C'est 1 sur 9. Donc, la probabilité d'avoir le 1, c'est 1 neuvième. Le 3, 1 neuvième. Le 5, 1 neuvième. Le 2. Deux neuvièmes, vous faites la somme, ça va vous donner. Donc, essayez de construire l'équation. C'est clair ? Est-ce que je vous ai répondu ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça, c'est les probabilités conditionnelles. Mais c'est des conditionnelles. Là, d'habitude, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas des conditionnelles. Ne pensez pas que les éléments d'oméga ont toujours la même probabilité. C'est clair ? D'accord. Donc, les éléments d'oméga n'ont pas toujours la même probabilité. Et je peux avoir des probabilités, des éléments élémentaires sont différents. Aoudouillé, l'exercice de tirage. La probabilité d'avoir une boule rouge, c'est 3 sur 9. Et la probabilité d'avoir une boule verte, c'est 4 sur 9. Donc, ils n'ont pas la même probabilité. D'accord. Donc, des fois, les éléments d'oméga n'ont pas la même probabilité. Des fois, ils n'ont pas la même probabilité. On a un exemple, là, qu'ils n'ont pas participé. Ils ne sont pas en train de participer. Donc, ils n'ont pas la même probabilité. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Monsieur, une question. Le même exercice. D'ailleurs, la question, on lance le D deux fois. Oui. Quelle est la probabilité d'obtenir deux fois un chiffre pair ? Quelle est la probabilité d'avoir un nombre impair ? C'est un sur, c'est trois sur neuf. C'est bon. Oui. L'année pour avoir un nombre. Je le lance deux fois. Appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui. Les événements, ils sont indépendants. Donc, quelle est la probabilité d'avoir les deux pairs pairs ? C'est la probabilité d'avoir le premier pair six sur neuf multiplié par quoi ? Le deuxième pair six sur neuf. Ça va vous donner 36 sur 81. C'est bon. Oui, monsieur. Oui, c'est bon, monsieur. J'ai compris. Donc, c'est le théorème de la multiplication. Donc, on a posé la question. Quelle est la probabilité d'avoir un pair pair ? C'est trois sur neuf multiplié par six sur neuf. Un pair ou un pair pair. Donc, là, les événements sont indépendants. Ce n'est même pas les probabilités qu'on dit. Est-ce qu'il y a encore d'autres exercices ? J'ai des propositions de Hadaya. Je peux vous les envoyer. Mais tout le cours que j'ai essayé de faire aujourd'hui, je vais l'envoyer à votre... Les images à Doga, je vais essayer de les envoyer à votre délégué. Et il va vous les partager. Une ou deux erreurs dans le cours Hadaya, vous pouvez les corriger. Et je vous conseille de me proposer des exercices. Je vais les lire et je vais vous répondre. Ou là, à la limite, je vais essayer de les corriger à distance. Merci beaucoup. Je vais essayer de proposer, donc, un égout comme Izil, Rahom et Batou. En général, chaque jour, je reçois une dizaine de propositions. Est-ce que c'est clair ? Si vous avez des questions, je vais essayer de vous répondre. Sinon, on va essayer d'arrêter le cours. C'est des nouveaux exercices hors de la série. Où on va faire les exercices de la série ? Je te fais. Vous avez un exercice hors de la série. Non, il n'y a qu'un problème. Essayez de le rédiger, mademoiselle. Essayez de me l'envoyer. Je vais vous le corriger et je vais vous répondre. D'accord. C'est bon. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire des corrections correctes. Donc, il faut essayer de travailler. Et je vais prendre tout ça en considération. Est-ce que c'est bon, Adjima ? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Je crois que c'est bon, monsieur. C'est bon. Donc, on va arrêter. Il n'y a pas de questions. Je vais essayer encore de changer de place. Je pense qu'on aura l'achron. Et on va essayer de l'achron. Je vais vous envoyer soit aujourd'hui ou là, ou plus tard demain, les images Hadouya. Et, bon, les cours, vous les avez. Donc là, je vous ai envoyé les cours. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, vous pouvez les trouver dans le cours. Donc, on va arrêter. Et votre cours sera toujours maintenu pour le mercredi prochain. Je vais vous donner... Je vais vous donner l'achron. Je vais vous envoyer appeler une invitation à travers votre délic. C'est bon. D'accord, monsieur. Merci. Saha. Bonne journée. Merci. Merci, monsieur.